Le jeudi 7 mai 2020, le chef de l'État, son Excellence M. Félix Anton Tshiseguet Chilombo, accompagné à distinguer Première Dame, a effectué une tournée d'inspection à milieu hospitalier pour s'enquérir de la prise en charge effective des malades atteints du coronavirus COVID-19 dans la ville de Kinshasa. Plusieurs officiels, notamment le ministre de la Santé, le gouverneur de la ville province de Kinshasa et quelques membres du cabinet du chef de l'État ont accompagné le couple présidentiel. Le président de la République a visité la Klingaliema, où il a pu échanger avec deux patients guéris du COVID-19 avant de se rendre au nouveau bâtiment du centre médical de Kinshasa, Semka. Dans de la solidarité des communautés libanaises, indiennes et ismailiennes, cet hôpital est entièrement dédié aux personnes atteintes du coronavirus avec une capacité de 100 lits, dont 27 sont déjà opérationnels. Après cette étape, la suite présidentielle a mis le cap vers l'Institut national de recherche biomédicale INERBE. Accueilli par le Dr Mouyembe Tanfoum, directeur général de l'INERBE et coordinateur du secrétariat technique du comité de la riposte contre le coronavirus, le président de la République a visité les laboratoires et a apprécié les nouvelles acquisitions technologiques de cet institut. Profitant de son passage à l'INERBE, le chef de l'État leur a fait don des produits à base d'artémésia reçus du gouvernement malgache. Toujours dans le cas de cette visite, le chef de l'État a insisté sur la célérité à accorder dans le traitement des échantillons afin de fournir les résultats dans le meilleur délai. Après un bref entretien avec le Dr Mouyembe Tanfoum, le chef de l'État a poursuivi sa tournée à l'hôpital du Saint-Conteneur. Là-bas, il a pu échanger avec le personnel soignant sur l'amélioration de leurs conditions de travail et a rassuré les malades sur les mesures prises pour multiplier les centres de traitement des échantillons. Enfin, le chef de l'État s'est rendu à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise dans la commune de Ndjili, au district de la Tchangu, où il a procédé à la visite de ce centre hospitalier qui soigne aussi les patients atteints du coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada